Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter un lève-plaque parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui font la recherche d'un lève-plaque dans ce cas-ci c'est un lève-plaque qui permet de lever au plafond et même sous les pentes de toit des plaques principalement de plâtre, donc du placo, mais aussi des plaques en bois on peut l'imaginer parce que ce lève-plaque a une capacité de lever 68 kg ce qui est quand même énorme, et des panneaux de 120 cm sur 260 cm donc déjà une belle surface et les panneaux en général de taille maximale donc je le répète 120 cm sur 260, évidemment il est adapté pour les panneaux plus petits on va voir ça ensemble, alors là vous voyez le lève-plaque démonté tel que vous le recevez bon ici il a déjà bien servi du coup il est un peu poussiéreux mais il est composé de 6 pièces différentes, on va faire le montage ensemble, je vais vous faire une petite démonstration donc ce lève-plaque on le trouve sur Amazon, je vous mets un lien dans le bas de la description de la vidéo donc un lien pour le voir directement sur Amazon au prix de plus ou moins 120-130 euros à savoir que celui-ci, donc ses spécificités c'est de pouvoir lever des charges jusqu'à 68 kg c'est quand même énorme, et de lever des plaques jusqu'à une hauteur de 4,50 m donc pour une maison classique ce sera largement suffisant dans ce cas-ci c'est pas pour un usage pro, mais je dirais pour un usage disons occasionnel et pour la rénovation d'une maison c'est largement suffisant en ce qui me concerne j'ai déjà fait plusieurs centaines de mètres carrés et ça a toujours fonctionné nickel donc on va procéder maintenant au montage voilà donc la première chose à faire c'est de déployer la base des lèvres plaques voilà donc il y a si on devait faire un cercle autour de ces roulettes je dirais qu'il y a plus ou moins 1,20 m pour vraiment permettre d'avoir une bonne stabilité alors après ça il faut venir mettre le montant principal juste à cet endroit-ci évidemment dans la description de la vidéo je vous mettrai un pdf avec la notice de montage mais de toute façon vous la recevez avec l'eff-plaque on voit donc que la partie principale est montée elle demande déjà une certaine stabilité alors ici on a la manivelle qui nous permet de monter les plaques on a un frein ici qui nous permet justement de bloquer cette fameuse roue et donc maintenant on peut la déployer voilà donc ça c'est comme ça que ça se présente alors l'étape suivante c'est de venir placer le module supérieur ça se fait très simplement comme ça voilà alors enfin il y a les supports de plaques à venir mettre ça commence à prendre forme ici le deuxième à mettre et voilà ici sur les petits étriers ici on vient disposer la plaque c'est une plaque de 2 m sur 40 cm de large donc elles ne sont pas très grandes mais on voit que déjà pour 2 m simplement cette installation peut suffire maintenant évidemment vous savez mettre des plaques plus grandes et pour ça vous ajoutez des allonges ici sur les côtés donc avec les allonges je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte de l'amplitude et donc ça permet de vraiment bien tenir des panneaux de 2,60 m de long sur 1,20 m de hauteur voilà comment ça se présente puis d'orienter donc la plaque comme on le souhaite voilà et puis tout simplement on mouline et la plaque monte voilà une fois arrivé en haut il faut parfois l'aider un petit peu à pivoter mais donc elle vient se plaquer automatiquement en général au plafond et il n'y a plus qu'à la fixer avec des vis donc pour avoir une idée un peu plus précise de comment ça fonctionne il y a un câble ici qui par cette manivelle va faire lever le bras principal du lève-plaque voilà très simplement comme ça et puis ça ici c'est le levier de frein donc si on le lève et bien la roue se débloque et la plaque descend tout simplement voilà comment ça fonctionne Sous-titrage FR ?